Eh bien oui, un homme cisgenre pourrait en théorie vivre toute sa vie sans éjaculer et ça ne serait pas un problème du tout. Du point de vue de la santé, il n'est absolument pas nécessaire d'évacuer son sperme. L'organisme en fait n'en produit pas de nouveau tant qu'on n'a pas éjaculé. Et puis dans les faits, l'absence totale d'éjaculation chez un mec cis, je ne suis pas sûre que ça existe. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le sperme ne s'accumule pas dans les testicules jusqu'à les faire exploser. Jamais ! En anglais, il y a même une expression pour parler de cette légende urbaine, les blue balls ou testicules bleus en français. C'est censé décrire l'état dans lequel se trouverait des testicules en cas de grosses envies sexuelles non concrétisées ou de longues périodes d'abstinence. Blague à part, il est probable que cette rumeur ou cette idée soit en lien avec celle qui veut que les personnes à pénis aient des besoins sexuels, comme un besoin de manger, de boire, de dormir, etc. Mais si la sexualité est indispensable au bien-être de certaines personnes, pour d'autres, ça peut être une contrainte, un poids et parfois même vécu comme une obligation. Et quoi qu'il en soit, non, il n'y a pas besoin de vidanger ses testicules. Il peut tout de même y avoir un intérêt à éjaculer, souvent, voire très souvent. En fait, il y a une étude à grande échelle qui a montré que les personnes à testicules qui éjaculent 21 fois par mois ou plus développent nettement moins de cancers de la prostate que celles qui n'éjaculent que 4 à 7 fois par mois. Attention, ça ne veut pas dire que les personnes qui n'éjaculent pas ou peu auront toutes un cancer de la prostate, mais celles qui éjaculent plus souvent courent moins de risques. Et puis l'éjaculation, ça diminue aussi le risque d'infection urinaire. En fait, en sortant, le sperme entraîne les bactéries qui auraient pu se loger dans l'urètre. On peut aussi éjaculer malgré soir. En l'absence d'activité sexuelle, en solo ou accompagné, des éjaculations peuvent survenir. La nuit, pendant des rêves érotiques par exemple, et notamment au moment de l'adolescence. Et oui, surprise ! D'autant que selon Alfred Kinsey, un des boss de l'étude de la sexualité, l'abstinence ou l'absence prolongée d'éjaculation augmenterait la fréquence de ces wet dreams ou rêves mouillés dont les draps se souviennent, notamment chez les jeunes. Donc pas de panique, en l'absence d'éjaculation, les testicules ne risquent pas d'exploser d'un trop plein de sperme. Et même s'il n'est pas nécessaire d'éjaculer pour les personnes nées avec un pénis, ça peut avoir son utilité, une fois de temps en temps ou plus fréquemment. En tout cas, c'est bon pour la santé et pour le moral.